Les amis, petite vidéo rapide parce que, devinez quoi, j'ai attrapé un frelon asiatique. Je pense que c'est un frelon asiatique parce que j'ai à peine eu le temps de le voir rentrer dans la ruchette piège. Donc c'est une ruchette que j'avais mise exprès pour voir si le frelon irait dedans. Et figurez-vous que juste en arrivant là, il y a 5 minutes, je l'ai vu rentrer en direct dans la ruchette. J'ai couru à la voiture, j'ai pris un petit rond plastique pour boucher l'entrée de la ruchette. Les gars, je ne sais pas ce qu'il fait, il n'est pas sorti en tout cas, donc on va regarder. On va essayer de voir ensemble ce qu'il fait. Alors par chance, j'ai le fond qui est grillagé, du coup je vais pouvoir le voir sans ouvrir. Hop, ah ouais, magnifique. Hop, venez voir. Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que là, vous le voyez ? Il est en plein milieu là. Il est beau, hein ? Quand je vous disais que les ruchettes pièges marchent très bien, c'est parce qu'en fait, ça a l'odeur de l'abeille. L'odeur du couvain, de la cire, tout ça. Et donc du coup, ça attire le frelon asiatique à rentrer à l'intérieur. Ensuite, comme il voit que ce n'est pas peuplé, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit, tiens, est-ce que j'aurai la place pour bâtir et faire un nid ? Et puis sûrement que ça leur plaît beaucoup, parce que vous voyez, là il se rapproche du bord. Alors je fais ça équipé, évidemment, parce que, bon là c'est fermé, donc ça va, mais dans deux minutes je vais ouvrir et monsieur ne sera pas content. Monsieur ou madame frelonde, d'ailleurs. C'est madame frelonde. Il est juste au bord. Il est beau, hein ? J'en sais rien pour le coup. Il a attaqué la caméra. Incroyable. Il m'a chargé, il dit. Il faut faire gaffe, surtout aux projections de venin. Parce qu'il peut projeter du venin, c'est pour ça qu'il faut un équipement autre. Bon là, j'ai que ça, donc je mets ça. Mais normalement, il faut une protection totale avec un écran type plexiglas ou quoi, pour protéger des projections du venin. Parce que les frelons asiatiques ou les frelons européens, quand ils attaquent, ils attaquent et en même temps, ils peuvent projeter comme ça du venin. Et si ça rentre dans notre oeil, on peut devenir aveugle. Donc là, il ne faut pas rigoler. Donc on va procéder à sa destruction, naturellement. Parce qu'à mon avis, il va s'envoler rapidement. Donc c'est pour ça que le chalumeau va m'aider, sinon il va partir. Hop, on va mettre le chapeau, parce que... Il m'a surpris quand il a chargé. Vous voyez, il n'y a pas de nid, il charge déjà. Alors je ne pense pas qu'il ait commencé à bâtir. Il doit y avoir peut-être des traces, mais il n'y a pas eu le temps, parce que je l'ai mis il n'y a pas longtemps la ruchette. Allez, approche-toi. Regardez. Il a pris un coup de chaud là, mais avant de le finir, je voulais vous le montrer. On regardera après le début de bâtisse que j'aperçois déjà. Regardez la bestiole. C'est énorme. Vous voyez la taille que ça ? C'est une grosse bête. Alors, vous voyez la place qu'il avait ? Je mets toujours un cadre ou cas où, mais les abeilles, en général, quand c'est un cadre comme ça, ça ne les intéresse pas. Là, j'ai mis un piège juste pour le frelon. Et regardez, on voit les débuts de bâtisse du frelon. Parce que ça, ça n'y était pas. Je vais te montrer, tu vas voir. C'est ça. Ça commence comme ça. C'est des petits bouts de mélange entre terre, bois, mâchouillé. C'est des points d'attache du futur nid. Ça, c'est le frelon qui m'a mis ça parce que moi, je les avais nettoyés, mes trucs. Ah non, mais c'est sûr. C'est un mélange de terre. C'est un petit peu de la terre avec, je ne sais pas quoi, terre-bois. Des petits bouts d'écorce de la terre. Il fait ça comme il peut au début, je sais. Au début, pour faire le début de son nid, avant ça, il fait les points d'attache comme les abeilles. Donc, il met des petits points comme ça, ici et là, qui servira ensuite d'accroche pour la future bâtisse. Et là, il avait commencé comme on peut le voir. Écoutez, le piège a l'air de bien fonctionner. Comme je vous avais montré dans une vidéo, j'avais déjà capturé comme ça des fondatrices dans mes nucléis. Et là, c'est carrément dans une ruchette que j'ai installée juste après la vidéo. Pour vous dire la date, on est le 20 mai. C'est la journée de l'abeille, d'ailleurs, entre parenthèses. La journée mondiale de l'abeille. Mais écoutez, on vient de détruire un de ses ennemis. Parce qu'il y en a d'autres. Mais le frôlon asiatique, c'est un très gros problème actuellement. Et c'est pour ça que je vous encourage à mettre des pièges tout simples, très efficaces. Et qu'on a tous, en tant qu'apiculteurs, de mettre des boîtes ayant contenu des abeilles. Du couvain, la cire. Comme ça, ça sent l'abeille, ça sent bien. Et de leur faire de la place. Comme ça, eux, ils sont intéressés. Après, ils vont l'idifier. Comme on a pu le voir, c'est très efficace. Si j'en trouve d'autres, je vous le montrerai. Et j'ai peut-être autre chose. Venez. Vous voyez, derrière moi, il y a un rucher. Et regardez ici. J'ai mis un petit piège à frelons en test. Donc c'est pour tester, voir si ça fonctionne ou quoi. Alors le matin, il faut passer pour chasser les mouches, tout ça. Et sinon, parmi les insectes, eh bien, on retrouve des frelons asiatiques. Ça, le pot est là. Il y a une semaine. Je ne m'en suis pas occupé pendant une semaine. Et vous n'allez pas me dire que c'est que des fondatrices, tout ça. Voilà, et tout ce qu'il y a. J'en ai déjà quatre. Hop. Un cinquième ici. Hop, j'en ai un autre ici. Regardez, il y a un autre. Purée, qu'est-ce qu'il y en a ? Oh, je n'y reviens pas. Eh, le piège, il y a une semaine. C'est dingue. Oh, il y en a encore. Je n'y reviens pas du nombre de frelons que j'ai dans mon piège. Je croyais en attraper un ou deux comme je les avais vus voler. Je me suis dit, cool, je les attraperai sûrement. Eh, il y en a un paquet, hein ? Oh, il y en a encore. Eh, ce n'est pas des fondatrices. Et à un moment donné, ce n'est pas que des fondatrices. Ce n'est pas possible. J'ai vu très, très peu de frelons l'année dernière. Donc en 2020. J'en ai aperçu un où je vous l'ai mis en vidéo. En photo, pardon. Je vous l'ai mis en photo dans la vidéo. Dans la vidéo, on claque 2020. Que très peu de personnes ont regardées d'ailleurs. Je me suis bien embêté à la faire. Et bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le sujet. Et je vous ai mis des photos de ce frelon qui était en attaque sur un essaim qui venait de sortir d'une ruche. Et c'était à l'automne. Moi, je m'étais dit, je mettrais ce genre de piège pour voir si j'attrape quelque chose. Quelque chose. Il y en a un bon paquet, hein ? Ces pièges, j'ai une petite idée pour l'améliorer. Parce que là, ça m'embête un peu qu'ils toussent les insectes. Et regardez, maintenant je sors les frelons asiatiques. C'est juste incroyable qu'il y en ait autant. Franchement, je ne les vois quasiment jamais. J'en vois un vraiment de temps en temps. Et regardez, juste dans un piège, tous ceux qui ont été capturés, quoi. C'est fou, hein ? Et là, il faut dire que c'est juste... Là, on est juste le 20 mai, quoi. C'est censé être des fondatrices, mais je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Je crois qu'on a un frelon européen, là. Non, mais c'était un asiatique, puisque la tête de celui-là, je le reconnais quand même. Enfin, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf asiatiques dans le piège et un européen. Et celui-là, c'est celui qu'on a capturé tout à l'heure. Regardez, c'est quoi, ça ? Un frelon asiatique. Écrase-le ? Non, 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 laisse-le, il veut passer à la télé. C'est dingue. Vous voyez, en direct, il est vivant, celui-là, hein ? Purée. Il me tourne autour, là, maintenant. Il va aller dans la rougée de piège. Comme ça, je pourrais l'attraper. Et ça, c'était un frelon asiatique. Donc, on a vu ceux que j'ai attrapés, on en a vu un, là, en direct, vivant, me tourner autour. Alors que, bizarrement, aux ruchées, pour l'instant, je ne les vois pas trop. Ah, il est juste à côté de toi. Non, mais il est attiré par l'odeur, c'est normal. Vous voyez, il est attiré par l'odeur d'insectes morts, tout ça. Il est beau, hein ? Et il serait vraiment intéressant que quelqu'un s'intéresse vraiment de très près à ces insectes et puisse l'étudier vraiment en profondeur. Parce que je suis sûr, il y a beaucoup de choses à apprendre, comme les abeilles, par exemple. Et là, il est parti, je ne sais pas où. Donc, je ne sais pas. Là, il faut m'expliquer. Parce que l'année dernière, j'en avais... Avant l'année dernière, je n'avais pas du tout de frelon ici. Ou en tout cas, peut-être que je ne les voyais pas. L'année dernière, j'en ai vu deux. Dont un que je vous ai montré en photo. Et là, regardez, on est le 20 mai 2021. J'en ai déjà neuf dans un piège. Et on vit dans le piège. En deux minutes, il y a déjà un frelon qui tourne autour. Il n'y aurait pas un petit souci. Alors que l'an dernier, je n'ai pas piégé. Je n'ai rien fait. J'ai laissé faire. Et là, je me suis dit, bon, j'en ai vu deux. Je vais voir si je peux les choper. Regardez. Ce n'est pas deux que j'en ai attrapé. C'est neuf. En une semaine. Voilà. Bonne fête de l'abeille. Bon début de saison de frelon. Et pensez au piège. Ça marche super bien. À très bientôt. C'était Arpéli. C'est fou. Mais tu as vu tout ce qu'il y a ? Je n'en reviens pas. Le premier jour, j'en ai attrapé deux. J'étais content. Je me suis dit, c'est bon, je suis peinard. Non, il n'y en a pas deux. Il y en a neuf. Il y en a neuf. Alors, les autres pièges, ça ne me prend pas la peine. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Alors, c'est quoi tes idées pour l'améliorer, le piège ? C'est de mettre sur la coupole qu'il y a par-dessus, de la percer au diamètre que les insectes puissent sortir, mais pas le frelon. Des petits trous comme ça au-dessus de la coupole du piège, pour que les insectes et les mouches puissent sortir, mais pas les frelons azétiques. Je n'en reviens pas. Ça m'a scié. Moi qui ai été épargné jusqu'à l'année dernière, c'est incroyable. Tu as vu tout ce qu'il y a ? Je n'en reviens pas.